bonjour et bienvenue sur kino solo s'il n'en reste qu'un je serai celui là en direct de la ville des anges je suis votre hôte jean weber et aujourd'hui nous allons parler d'une légende bruce lee est un film légendaire opération dragon 1973 mais tout d'abord un rappel qui a son importance n'oubliez pas de liker de partager de commenter de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast en particulier sur la chaîne youtube mettez un pouce et souscrivez si vous voulez que le show continue et pour nous aider à exister alors nous allons retracer aujourd'hui le parcours du petit dragon mais nous allons surtout parler donc de ce film extraordinaire qui est opération dragon si vous voulez en savoir plus sur bruce lee je vous invite à découvrir ou à redécouvrir l'excellente émission que nous avons fait en compagnie du formidable jérôme wibon sur donc une spéciale bruce lee où il nous a éclairé de ses lumières et que vous pouvez trouver d'ores et déjà sur toutes les plateformes digitales comme soundcloud itunes ou spotify j'en passe et des meilleurs mais aujourd'hui nous allons parler donc plus précisément de ce film et notre histoire commence à hong kong bruce est devenu une star en asie depuis quelques temps il fait des films de kung fu il a vu il a eu des débuts difficiles en amérique comme on l'a vu puisqu'il a été le frelon vert l'aide du frelon vert le valet du frelon vert kato mais par la suite il a il n'a pas pu avoir le rôle de kwai chan ken dans la série kung fu puisque hollywood n'était pas prêt pour avoir une star et un héros asiatique et ils engagent david caradine qui ressemble un peu à un asiatique parce qu'il fume de l'herbe tous les jours et il a les yeux bridés grâce à la marijuana mais donc bruce lee est très frustré il part en asie il part à hong kong et là avec raymond show il devient une énorme star avec des films comme la fureur du dragon et plein d'autres films big boss effectivement la fureur du dragon où il affronte chuck norris nous allons parler un peu plus dans quelques instants mais il n'a pas encore conquis l'amérique et grâce à fred weintraub et paul heller qui vont produire opération dragon il lui envoie un scénario qui de d'abord s'intitule blood and steel du sang et de l'acier et qui donc est une espèce de mix de james bond des films d'espionnage et des films de kung fu et qui donne un rôle de vedette à bruce lee dans un film beaucoup plus designé pour l'occident et pour le marché américain en particulier alors c'est un véritable film occuménique puisque on voit que les producteurs ont envie de faire un film qui parle à toutes les couches de la population un film qui est très qui a une grande diversité pour l'époque et c'est pour ça qu'ils engagent jim kelly qui est une ceinture noire de karaté un champion de karaté qui a lui-même son propre dojo en amérique et à crenshaw d'ailleurs je crois dans dans un quartier de south central et en fait la plupart des gens qui vont jouer dans le film sont des artistes martiaux et ont une grande connaissance de toutes sortes de formes de combat puisque le film comme on va le voir est une espèce de précurseur du mma du ultimate fighting du mixed martial art comme on dit en anglais pardonnez moi mon anglais je sais que ça plaît pas beaucoup à certains de nos auditeurs donc je m'en excuse au préalable à m'aware comme je suis aware comme jean claude van damme un autre artiste masse martial de bruxelles lui qu'on surnomme en anglais justement de muscles from brussels le muscle de bruxelles mais il n'est pas question de jesse vd aujourd'hui mais de bruce lee le grand bruce l'extraordinaire bruce lee que kino solo respecte et admire énormément et tout d'un coup robert clouze donc qui arrive et qui avait déjà dirigé bruce lee dans un des premiers films à utiliser les arts martiaux qui était marlowe où tout d'un coup bruce lee avait deux scènes je crois où il affrontait james gardner il faisait d'ailleurs un truc extraordinaire c'est qu'ils sautaient quasiment deux mètres en haut en l'air et il cassait une lampe avec un high kick un coup de pied en l'air extraordinaire et donc ce film nous montrer pour la première fois du kung fu on avait vu ça je crois auparavant dans peut-être en tous les cas à la même époque dans un film qui s'appelle the wrecking crew où on voyait chuck norris et dean martin c'était le premier film de chuck norris dont je vous avais dit qu'on parlerait plus et dont on va parler encore un peu plus tard dans l'émission et c'est ce film avec sharon tate un des derniers films malheureusement de sharon tate avant qu'elle ne rencontre tragiquement dans cette nuit d'été de 1969 la famille manson et donc on voit d'ailleurs dans le film de quentin tarantino il était une fois hollywood margot robbie qui joue sharon qui va voir le film au cinéma et c'est un film pour laquelle pour lequel elle a pris des elle a appris des rudiments d'arts martiaux avec bruce lee qui était donc professeur d'arts martiaux à hollywood il a été professeur de roman polonsky comme on le voit dans le film également mais aussi de sterling silliphant un scénariste très réputé qui a fait surtout la tour infernale et plein d'autres films catastrophes et qui avait un grand projet avec bruce lee qui qui n'a malheureusement jamais vu le jour bruce lee était allé voir steve mcquinn qui avait refusé le film il avait dit pourquoi je ferais toi une star et finalement bruce lee s'était retourné vers james comern qui s'est avéré ne pas être suffisamment bankable et donc le film n'a jamais pu voir le jour ça s'appelait je crois la flûte pas enchanté mais il y avait le beau flûte dedans et c'était un film d'arts martiaux qui racontait les tribulations non pas d'un chinois en chine mais d'un chinois je crois aux états unis et toutes ses aventures de kung fu et donc hollywood n'était pas prêt malheureusement pour un tel film mais hollywood est prêt pour opération dragon donc un film qui mélange docteur no et les films d'arts martiaux qu'on avait vu fait parler les show brothers et qui est extraordinaire encore aujourd'hui et qui poserait les bases et révolutionnerait les bases surtout du film de genre et même du jeu vidéo puisqu'on va voir qu' énormément de jeux vidéo vont s'inspirer du film et également de du jeu de la mort en particulier ce côté où on monte différents niveaux de la pagode et on affronte des adversaires des bosses comme on dit dans les jeux vidéo de plus en plus dangereux ça c'est bruce lee qui a été le premier à faire ça et qui était extrêmement pression et qui annoncerait tous les films d'action qui suivraient en particulier les films où on a les musulmans comme schwarzenegger ou stallone ou comme je disais jean claude van dame ou jackie chan qui a un tout petit rôle dans opération dragon il est un tout jeune homme il est blessé lors d'une décennie il dirait que c'est de sa faute parce qu'il n'a pas il n'a pas été dans ses marques exactement on voit également le grand samohang qui est également connu parfois sous le nom de samofat je crois ou et qui est extraordinaire puisqu'il est assez corpulent mais il a une grâce et une agilité qu'on peut voir également chez jackie glissonne quand il joue au billard dans l'arnaqueur ou paul newman lui dit tu bouges comme un danseur gros homme et bien samohang bouge également comme un danseur dans le casting on a également un artiste martial puisque comme je le disais c'est que ce sont tous des athlètes de très haut niveau du nom de bob wall un beau ball c'est lui qui fait le méchant qui casse une bouteille à un moment d'ailleurs il blesserait bruce lee qui serait obligé d'avoir plusieurs points de suture puisque on dit que sur le tournage il y aurait une espèce de rivalité entre les deux mais en fait ça s'est avéré être une légende urbaine une rivalité qui a été inventée simplement pour les besoins promotionnels du film et ceci dit un truc qui n'a pas été inventé pour les besoins promotionnels du film c'est le fait que bruce lee était extrêmement bagarreur il était issu des rues de hong kong bien que venant du plutôt d'une bonne famille puisque son père était un artiste lui aussi un chanteur d'opéra cantonais qui donc était très connu et qui avait fait de bruce qui avait amené bruce dans le cinéma donc bruce était un enfant du népotisme au départ puisque il avait une carrière quasiment comme enfant star à hong kong et il a réussi comme rarement les enfants stars à faire la transition avec des films où il était tout d'un coup dans l'âge adulte mais donc sur le plateau du film il n'arrête pas de se battre avec les figurants avec des voyous également locaux qui viennent des membres des triades d'ailleurs on dirait c'est là de peut-être que naîtrait la légende de sa mort dont on va parler malheureusement en fin d'émission et donc il se bat très souvent pour défendre sa réputation et son honneur et ça donne lieu à des rixes qui sont véritables et bruce lee a quasiment toujours le dessus et donc il était un véritable bagarreur dans la vie comme on le voit le film est encore très moderne il il est comme les films italiens en particulier western spaghetti c'est à dire que il n'y a aucun son direct c'était la marque des films de hong kong qui d'ailleurs souvent était tournée de nuit à l'époque en particulier où bruce était le tout petit dragon même pas encore le dragon un enfant puisqu'à cause du bruit de la ville dans la journée les tous les tournages et devait être nocturne mais donc il n'y a pas de son direct et tout le monde est doublé donc on doit dire un deux trois one two three on voit que ça continuerait dans le cinéma italien même avec les films de fellini puisque sur le casanova j'ai lu récemment que donald sotterland qui s'est bien sûr doublé lui-même par la suite était souvent obligé de réciter l'alphabet et qu'après ont rajouté le dialogue en post production et en post synchro donc ça donne souvent un côté un peu décalé au film encore plus irréel et c'est le cas bon pour ce film et pour tous les films italiens de cette époque et c'est ça ça passe très bien quand même puisqu'on est surtout là pour l'action plutôt que le dialogue donc une fois de plus l'ancêtre des films d'action d'aujourd'hui des vin diesel des the rock et des jason stetham lalo chiffrine comme toujours tous les chemins mènent à lalo on en a parlé dans magnum force il a fait une bande son exceptionnelle pour opération dragon que je vous siffle et en début d'émission c'est peut-être un alexandrin je l'espère et donc cette musique est devenue iconique comme le film et apporte énormément à l'identité musicale du film puisqu'une fois de plus il mélange cette fois ci le funk à des thèmes asiatiques et introduit les cris du petit dragon que je ne vous ferai pas l'offense d'imiter aujourd'hui et qui amène vraiment une couleur extraordinaire au film et un parfum 70s que j'aime beaucoup un film qui à propos de 70s mélange également aux films d'espionnage et aux films d'arts martiaux la blaxploitation avec jim kelly qui deviendrait une star par la suite deux films de blaxploitation et donc il donne ce parfum 70s magnifique immortalisé par rené château avec des vidéos où il présentait des jaquettes formidables avec bruce lee et qui me l'a fait découvrir ainsi que dans les cinémas de quartier de la france et du monde entier puisque le film serait un succès international un succès global à travers le monde et toucherait tout le monde everybody was kung fu fighting après ce film tout le monde est en train de se mettre des roustes et d'essayer d'imiter bruce lee à la manière de eddie murphy qui racontait que le public en particulier italo-américain à la sortie de rocky était extrêmement chauffé par la violence et l'énergie du film c'est tout à fait ce qui se passe et tout le monde a envie de s'acheter un nunchaku armes qui est interdite d'ailleurs en angleterre et dans plein de pays où le film serait censuré à cause de sa violence justement alors le film coûte à l'époque 850 mille dollars et il en rapporterait à peu près 400 millions de dollars qui si on les réajuste avec l'inflation représente deux milliards de dollars aujourd'hui presque plus de 2 milliards de dollars donc c'est à l'époque un des plus gros succès de l'histoire du cinéma je crois qu'il a été détrôné depuis mais ça reste quand même une des affaires les plus lucratifs de l'histoire du cinéma et il ya un truc qui est assez inédit pour l'époque c'est que il dépense un million de dollars pour l'art pour la publicité avec du merchandising avec des bandes dessinées et toutes sortes de déclinaisons ancillaires qui font que le film a encore plus d'impact à travers le monde et ça c'était assez rare à l'époque et ils offrent même des leçons de karaté gratuite à certains des spectateurs donc c'est très spectaculaire et brousse meurt un mois avant la sortie du film en amérique donc il ne verrait même pas le succès du film sa mort reste encore un mystère on dit que c'est peut-être une allergie à un médicament peut-être une vengeance des triades à la manière de brandon malheureusement qui plus probablement est mort d'un accident tragique sur un film trop petit budget avec un accessoire un accessoiriste pardon qui n'a pas vérifié le le flingue avant la prise c'est un acteur du nom de michael massey qui le tuerait et ça ruinerait également sa vie par la suite bien qu'on peut le voir continuer à avoir une carrière en particulier dans le rôle du patron du sex club dans seven donc brandon lee le fils du petit dragon qui avait une carrière très prometteuse il était magnifique dans the crow et malheureusement il ne pourrait pas continuer à cause de cette balle réelle mise dans un revolver et les gens qui croyaient que c'était une balle à blanc donc bruce meurt d'un oedème au cerveau peut-être est-ce une réaction allergique également au cannabis puisqu'il mangeait de du hashish pour se détendre pour dîner avec son stress et qu'il avait une vie extrêmement mystérieuse en dehors des plateaux mais il devient une icône il influence comme je le dis plein de metteurs en scène plein de films en particulier tarantino qui ne lui rendrait pas complètement hommage dans il était une fois hollywood où il se fait mettre une raclée par brad pitt ce qui est peu probable bien qu'on dit que bruce lee était extrêmement arrogant parfois dans la vie en particulier avec des cascadeurs occidentaux sur les plateaux des films qu'il a pu traverser en amérique avant de devenir une star il avait envie de toujours établir sa suprématie il était de toute petite taille à la manière de prince prince roger nelson le grand musicien de minéapolis et bien bruce lee était également une icône et il a été immortalisé par ce film on dit que le jour de sa mort raymond chao le producteur était également dans la pièce était allé rendre visite à bruce lee puisque bruce lee était chez sa maîtresse ce jour là et qu'elle l'avait appelé paniquer raymond chao parce que bruce lee ne se réveillait pas alors ils ont raymond chao a raconté une histoire une fausse histoire aux journalistes qui a contribué à alimenter la légende puisque raymond chao voulait préserver à l'époque l'image du petit dragon et ne pas avoir quelqu'un qui était infidèle à sa femme donc tout ça et reste comme je le disais encore très mystérieux dans les trivias qui m'ont amusé chuck norris a refusé le rôle de bob wall parce qu'il disait que ça suffisait de s'être fait battre une fois par bruce lee dans le coliseum dans l'extraordinaire fureur de vivre les égaux étaient très 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 fort en particulier chez ces artistes martiaux des égaux qu'on retrouve également chez the rock vin diesel puisqu'ils comptent le nombre de coups sur les fast and furious et les fast and furious comme on dit en marseille charlotte jeff dominec une fois de plus et donc personne ne peut jamais avoir le dessus sur l'autre c'est exigé par contrat à l'époque de la tour infernale on comptait les répliques entre mcqueen et newman maintenant on compte les beignes et les mandales et oui c'est comme ça dernière trivia qui m'a amusé aussi aucune actrice ne voulait jouer des prostituées les prostituées que l'on voit dans opération dragon donc ils ont été obligés d'engager de véritables prostituées voilà ceci achève le kino solo du jour merci n'oubliez pas comme d'habitude de liker de partager de commenter de follow et et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast et regardez le show en particulier liker et souscrivez abonnez vous à la chaîne abracadapod sur youtube avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de romain léneuf sont la grande katia lazareva je rends hommage comme d'habitude à mes ciné buddies que je retrouve dans quelques jours pour un kino pod et un kino duo et même un kino trio et oui l'été sera chaud l'été sera beau dans les t-shirts dans les maillots et donc restez à l'écoute et je vous retrouve très vite merci